Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo découverte les amis. Une vidéo découverte sur un jeu qui à mon avis va quand même bien nous amuser, qui va peut-être vous donner envie, un jeu vendu une dizaine d'euros, ce qui reste très accessible. Le nom de ce jeu est Not For Broadcast. Alors c'est un jeu où vous allez travailler à la régie d'une télévision et où vous allez devoir gérer un petit peu la censure, gérer un peu les plans caméra, lancer les films, vous voyez un petit peu le genre. Donc on va tout de suite lancer notre partie. Et je tiens tout de suite à remercier les développeurs. Désolé j'étais perturbé parce qu'en fait j'ai déjà essayé de record et j'ai eu un appel téléphonique à ce moment là. Donc du coup je suis obligé de recommencer. Et donc on va devoir essayer de gérer pour un mieux. Alors merci aux développeurs pour m'avoir offert la clé. Ça me fait extrêmement plaisir et bien que j'ai pu avoir leur confiance. Et donc là on est parti. Bonjour David, j'ai un appel pour toi. Eh comment ça, c'est Dave. Moi écoute, je sais qu'à la base t'es là pour faire du ménage. Ça c'est nous. Mais j'ai été un peu pris de court alors tu vas devoir gérer le JT ce soir. Mais t'en fais pas, c'est assez simple. Et je vais rester en ligne pour t'aider. Pour commencer, je vais te faire visiter la régie. Donc si c'est pas déjà le cas, regarde en direction de tous tes écrans. Là, regarde en haut cette barre colorée. Donc celle-ci. Représente ton audience. Tu dois faire en sorte qu'elle monte et non l'inverse. En dessous, tu as les écrans. Celui situé à droite est l'écran de diffusion. Concrètement, c'est ce que voient les téléspectateurs à la maison. Il est à peine quelques secondes en retard sur l'écran principal. C'est celui que tu contrôles. Les 4 petits écrans ici sur la gauche montrent les différents signaux en provenance du studio. C'est les différentes scènes. On peut sélectionner n'importe lequel à l'aide des boutons ici. Les 4 boutons en bas à gauche. On ne t'en fait pas, je te guiderai. Tu apprendras, on n'a rien de temps. Maintenant, regarde un peu sur ta gauche. Ça, c'est toutes les prises de tout le studio. Tout laisser branché pour toi. Donc en supposant que tu n'es pas médouillé, il te suffit à présent d'activer le télérupateur principal et on peut y aller. Si tu as rétabli le courant, regarde de nouveau en face de toi. On allume. Sur l'écran de diffusion, tu peux voir que c'est la fin du programme. C'est le nôtre. Par chance, ça dure des plombes. Donc ça me laisse un peu de temps pour t'expliquer. Ok, c'est terminé. Donc il ne reste plus longtemps avant que ça commence. Allez vite. Regarde sous le bureau. Il y a plein de bandes vidéo sur la gauche. Ce sont des pubs. Choisis-en une. Donc on va devoir en choisir trois. Donc on va mettre trois publicités au hasard. La salle des hebdomadaires. Voilà. On remonte. Les bandes sont prêtes et nous sommes parés pour la première coupure. Parfait. D'un moment à l'autre, tu devrais recevoir un signal du studio. Concentre-toi. C'est une soirée électorale. Donc tous les regards se portent sur cette pièce. Autant éviter de se faire virer. On devrait avoir un signal du studio. Il faudra sélectionner l'écran 1. Pour de la mayonnaise ? Vous ne voyez pas si vous voulez faire virer. Donc là, maintenant vous voyez qu'on a le signal. Donc ça insulte. 10 secondes, tout le monde. C'est ce que j'ai l'amour. Vous essayez de faire virer. Et pourtant, vous pouvez le voir. Vous voyez qu'on n'a vraiment que quelques secondes. Bon, tout baigné. Il va ensuite falloir lancer le générique du JT. C'est l'écran 2. Il y aura un compte à rebours. Et moi, je compte sur toi. Allez, détends-toi. Détends-toi alors qu'il y a du stress. Donc là, notre boulot, c'est de gérer ça. Nous, on attend ce fameux signal. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Dès que ça va diminuer, il faut le réduire et le repasser sur eux. On attend. On attend. National Nightly News with Jeremy Doran. Voilà. Parfaitement exécuté. Voilà le topo. Il y a souvent quelques interférences vers cette heure-ci. Alors, garde un oeil sur l'appareil si tu es en bas à droite. Tu peux déplacer ce point blanc. Ok. Voilà. On va éviter les interférences. Voilà. Il n'y a pas d'interférences. Donc là, il faut qu'on gère en fait les interférences. Parfait. Il faut lancer la pub le moment venu. Donc il faudra lancer une des trois pubs dès que le chrono sera bon. Deux, un, un. Voilà. On va passer séquence à la caméra. On va passer séquence à la caméra. Reste sur la personne qui parle. Deux, aucun plan ne doit durer plus de 10 secondes. Donc, si tu es sur la personne qui parle, tu peux parfois tenter le plan de réaction ou encore le plan large quelques instants, histoire de varier les plaisirs. Et enfin, les plans de réaction ne doivent pas durer plus de 3 secondes. Tu veux le voir, la personne qui parle, par vrai, applique ces règles, tu en sortiras très bien. C'est pas si compliqué. Là, on passe sur l'écran 1, on prépare les caméras. Donc, il faut que je surveille mes 4 caméras et que je choisisse lequel va être le mieux. Nous, on va essayer de suivre un peu les réactions. On va essayer de suivre un peu les caméras. Bon, maintenant, essayez simplement de rester sur la personne qui parle. Bon, maintenant, essayez simplement de rester sur la personne qui parle. The Medicated ? Oui. Wow, qu'est-ce que c'était ? Oui, comme je dis à Peter, le rap, c'est Peter Jensen, le directeur. Donnez-nous un regard à Megat's réaction. C'est bon, maintenant, back to Thunder Twat. J'ai travaillé avec lui sur plusieurs movies, tous terrible succès. J'ai dit à Peter, Quelle une grande route que ça a été ! Quelle une grande route ! Tu sais ce que, Megat, il a fait ? Je ne me souviens ça. Wow, c'est fantastique. Et am I right in saying that the character you play in this movie is quite an academic one ? Absolument right. A science. Was that a challenge, Joc ? Not exactly what you're playing. But seriously, yes, you're right. It was a complete departure from my last starring role when I played Sergeant Brock Rockman in Bullet Man. You'll remember that that was the true story of one soldier's fight. On essaye de varier, on est peut-être pas très doué. Je suis désolé si je ne parle pas beaucoup. Mais c'est assez compliqué de gérer, de lire, de comprendre les réactions des gens en même temps. Like you. I'm sorry. You cut me. And I will. And often, that's how it feels. Doesn't it ? Doesn't it ? Bleeding. Giving. Suffering. For the audience. Suffering. I suppose in the end, I do it for the difference. Là, ça se passe plutôt bien pour le moment, je pense. Mais pour le moment, les audiences sont très bonnes. Là, ça a l'air de bien se passer. On a une grosse interférence. On a une grosse interférence. Mais ne pas changer maintenant, tu peux aller à l'arche. Et si tu veux, tu veux tout ce que tu penses ? Je ne sais pas ce que tu penses. 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 Je pense à Carole. Si le docteur l'a dit à toi, Miss Flanagan. Oh ! Oh ! C'est pour toi, bébé. Tout pour toi. Dr Henlock. Je vais changer le monde, tu sais. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Que de base, puisqu'il faut que je gère pas mal de choses, dont les interférences, je dois gérer aussi un petit peu les aléas. Là, il va falloir qu'on se serve de, vous voyez, donc on a 16 secondes avant de devoir commencer une publicité. Voilà, donc il nous reste 8 secondes avant qu'on doive lancer une publicité. On va lancer la baie. Bon, comment biper les gros mots ? Donc ça, on va apprendre maintenant. Tu as dû remarquer, mais l'écran de diffusion, juste là, a environ 2 secondes de retard sur l'écran principal, ici. Donc quelqu'un a dit une obscenité, le bouton de censure s'allume comme ceci. Deux secondes plus tard, tu entendras le gros mot sur l'écran de diffusion. Tu devras maintenir le bouton de censure appuyé ou bien la touche d'espace du clavier. Alors la touche d'espace, ce sera plus simple. Aussi longtemps que dure le gros mot. Apprendre à écouter deux choses à la fois peut nécessiter un petit peu de pratique, mais en gardant tout calme, ça devrait le faire. Et si tu ne sais pas quand biper, juste au-dessus du bouton, tu pourras voir littéralement le son défiler. Il te suffit donc de maintenir le bouton tant que l'onde est rouge. Facile, non ? Évidemment, si tu dois travailler sur ce que tu fais, tu devras quitter les écrans des yeux. C'est pour ça que les vrais pros travaillent à l'oreille. La plupart des gens règlent le volume de l'écran de diffusion un peu plus bas que celui de l'écran principal. Procédons au réglage. On va essayer de censurer. Ça demande un peu de pratique. Mais je vais t'aider et très vite tu seras bipé comme un pro. N'oublie pas, le bouton éclairé. 1, 2, On m'attient le tout. On pense bien à sélectionner l'écran 1 maintenant que tu as le signal. N'attends pas d'être en direct. On peut utiliser les numéros de notre clavier. 5, 4, 3, On est de retour. On a perdu peut-être un peu de monde. On va baisser ça. On s'est un peu gouré. On me dit super. Mince. Pardon, pardon, je me suis gouré. C'est vraiment très très dur. Bon, on va y arriver. On est vraiment sur le début. Il faut que j'arrive à suivre un petit peu comment les choses vont se passer. Là, ça se passe bien. C'est très 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 compliqué en fait. à gérer. Le jeu est beaucoup plus complexe que ce qu'on aurait pu penser. On s'est un peu fail. On essaie de se concentrer. Mais c'est vraiment dur. Là, ça se passe bien. Alors, j'essaie d'analyser. J'essaie vraiment de me concentrer. De comprendre un petit peu comment ça fonctionne. est-ce que j'ai den ? Donc là ça se passe vraiment bien, ça se passe vraiment bien là, on commence à choper un peu le coup Donc là vous voyez que c'est vraiment très compliqué de passer de l'un à l'autre, on a tenu un peu trop longtemps, on ne doit censurer que les gros mots, ouais mais c'est compliqué Donc là ça se passe bien, les gens ont l'air d'apprécier Et mince, on a des problèmes de diffusion Vous voyez que je dois gérer plein 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 de trucs, c'est assez compliqué mais c'est vraiment fun en fait, beaucoup plus que ce que j'aurais cru Il y a une vraie complexité, c'est pas juste choisir des VHS ou des choses comme ça, il y a un vrai travail, très 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 compliqué le jeu étant en français c'est vraiment excellent Bon, on dirait que t'as pigé, merci pour tout, je dois filer, Ferry va partir, je ne pense pas revenir, je te laisse mon poste, bonne chance C'est gentil, c'est gentil Donc là pour le moment, comme ils l'ont dit, il n'y a que 3 épisodes du jeu, donc là on est dans le premier Donc diffusion terminée, on a fait une diffusion un peu catastrophique Note, censure remarquable, aucune interférence, montage absolument calamiteux C'est sans doute à cause de la fin, alors je vais le refaire pour moi, pour mon propre fun En tout cas c'était très sympa, je ne sais pas ce que vous en avez vous même pensé les amis Mais je trouve qu'il y a pas mal d'idées vraiment intéressantes dans le jeu Et du coup, je vous invite vraiment à vous intéresser sur ce jeu Qui je vous rappelle est disponible sur Steam en Early Access Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à soutenir les développeurs qui ont l'air d'essayer de faire un jeu vraiment intéressant N'hésitez pas les amis, et puis sur ce je vous fais plein de gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo Je vous invite à laisser des commentaires, des pouces bleus et vous abonner Si ce n'est pas bien entendu déjà fait, sur ce plein de gros bisous Et à très très vite les amis, allez ciao ciao